Pierre Comon avait hâte de venir constater l'état de l'église de sa communauté. Elle a été construite en bois il y a 120 ans. On avait peur que s'il y en avait d'autres qui se défaisaient, qu'il y aurait rancé beaucoup plus de pluie dedans. Heureusement, l'édifice a tenu le coup et pourra continuer de trôner fièrement comme la plus grande église en bois de l'Amérique du Nord, raconte M. Comon. Pour nous autres, ça représente la foi et la persévérance de nos ancêtres pour construire un tel édifice religieux. Lee a soufflé très fort par moment, jusqu'à 117 km heure à Halifax. Il a laissé environ 80 mm de pluie dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, où il a d'abord touché terre hier après-midi. La tempête a causé des dégâts, mais rien de l'envergure de Fiona, il y a un an. Le préfet de la communauté acadienne d'Argal est soulagé. Je suis très chanceux. Je parlais à des gens et tout le monde est heureux. Du côté du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, l'heure est aussi au nettoyage et au rétablissement du courant. Des centaines de monteurs de ligne sont à l'oeuvre. Et c'est Fredericton qui a reçu le plus de pluie, 120 mm, mais sans causer de problèmes majeurs. Le long des côtes, on s'attendait à de grosses vagues qui auraient pu détruire quais et bateaux, comme l'avaient fait les tempêtes Dorian et Fiona ces dernières années. La direction de la marinade chez Diak avait d'ailleurs ordonné qu'on retire tous les bateaux de l'eau. Finalement, Lee n'avait rien d'aussi destructeur. M. O'Brien ne regarde quand même pas la décision. Les tempêtes coûtent trop cher. On est presque rendu à 3 millions depuis Dorian qu'on a été obligés de mettre. Puis comme un club à but non lucratif, on ne peut pas se permettre de faire des dépenses comme ça. Lee a quitté la région et la population reprend son souffle en espérant que ce sera tout pour cette année. Ici Michel Brideau, Radio-Canada, Moncton.